Coucou, 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 bonjour à tous et bonjour à toutes Et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR en français Et du coup aujourd'hui je me suis préparée pour cette vidéo trop longtemps Et j'ai commencé à filmer cette vidéo déjà quelques fois Et toujours il y avait quelque chose qui ne marchait pas, au début je voulais filmer avec les deux micros Et du coup ma carte de mémoire sur laquelle j'enregistre, ça ne marchait pas J'ai mis d'autres cartes mais du coup les autres cartes peut-être elles sont un peu trop grandes Donc c'est 64gp, le micro ne les disait pas Et après j'ai commencé, j'avais un autre problème Et du coup maintenant j'espère qu'on va réussir et tout sera bien J'ai l'impression que ça enregistre aujourd'hui Notre vidéo va être enregistrée avec Monsieur Blietti Et cette vidéo, je vais vous annoncer une grande chose Du coup c'est une grande chose pour moi Et je vais aussi vous parler de ce que je porte dans mon sac Laissez-moi vous montrer mon sac J'ai vraiment beaucoup de sacs Et j'aime bien les changer Donc je sais qu'il y a quelqu'un qui les change assez souvent Selon mes tenues Mais du coup je pense que ce sac, si je vais porter plus grand Maintenant, est-ce que je vais avoir des coureurs Avec une taille parfaite pour y mettre toute ma vie En fait les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai des raisons que mon sac c'est ma vie Parce que j'ai toute ma vie dedans C'est un peu vrai Au moins une partie de ma vie est certainement dedans Et vous allez voir ça Je préférais ce dernier dans plus des petits sacs Que j'adore, oui j'en ai pas mal Mais pour les quoi j'ai décidé de reprendre ce sac-ci Parce que là, c'est plus grand aussi C'est moins chiant, qui marche C'est une taille moyenne Voilà, c'est une taille moyenne parfaite Aussi pour ma taille Parce que, quand vous choisissez un sac, il faut aussi faire attention à votre taille Si vous êtes plus grand, si vous êtes plus petite Voilà Et c'est un sac de chez Michael Kors Michael Kors C'était un cadeau pour mon anniversaire que j'ai fait pour moi-même Et je l'ai commandé des Etats-Unis Voilà C'est la game qui s'appelle Hamilton Et j'aime bien les nouveaux Hamilton Ça s'appelle nouveau Hamilton Parce que les anciens, ils ne gardaient pas la forme Mais ça, ça garde très très bien La forme Donc, dans ce sens, j'aime bien les sacs qui gardent leur forme Ça me plaît mieux Voilà, c'est bleu Je voulais soit bleu, soit orange Et je me suis arrêtée sur le bleu, tout simplement parce que ça va mieux Avec mes jeans, mes tenues Mais un petit, petit, petit problème C'est que, c'est une fermeture avec MK Et ça s'ouvre assez souvent Ce sont des sacs en cuillard Je l'ai achetés avec une réduction Mais je ne me souviens plus combien j'ai payé pour ce sac Mais vous pouvez aller du galeur au prix Et ajouter dans votre tête quelques réductions Qu'ils avaient pour ce moment Donc, je l'ai acheté il y a deux ans Presque deux ans, fin 2019 Et pour cette année-là aussi, je veux une montre et un sac pour mon anniversaire Pas un sac petit, un sac comme ça et une montre Je vais mettre mon sac à côté Du coup, vous n'allez plus le voir Je peux un peu tapoter Mais je trouve que le son, les sons que mon sac fait sont pas ouf Bon, clairement, les premiers trucs que j'ai dans mon sac, c'est mon téléphone Avec, il y a la photo de ma maman Que j'avais prêt pour une affaire Et aussi, ça c'est mon numéro de la bibliothèque Je me suis inscrite pour la bibliothèque En fait, j'étais inscrite avant mais ils ont perdu quelque chose Donc, je me suis inscrite encore une fois et après je dois aller chercher mon billet Du coup, voilà Et je veux clairement changer ce truc Ça s'appelle la coque, non ? Clairement, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai sur mon téléphone Mais vous imaginez des applis, etc. Les applis que j'utilise le plus, ce sont les réseaux sociaux Comme Instagram, Messenger, ce dernier temps, tout petit peu plus Telegram J'ai mes écouteurs Que j'adore énormément, c'était un des meilleurs cadeaux que j'avais reçu Pour mon anniversaire Parce que c'est vraiment un truc assez utile Et je vais aussi un truc, disons un coque Pour ça Alors J'ai des petites lunettes J'ai des petites lunettes comme ça En fait, c'est une Française qui me les a donné Parce qu'elle a dit que c'était un peu petit pour son visage Et ça me va parfaitement C'est une marque qui s'appelle New Yorker Je ne sais pas si vous en avez un nom New Yorker C'est une marque très, disons, à bon prix Il y a tout C'est plus pour les adolescents et tout J'ai l'impression Mais des fois, vous pouvez trouver des bons trucs là-bas Je ne dirais pas que c'est de bonne qualité Tout ça, c'est plastique Là, cette partie, c'est pas ouf Donc c'est pas ouf de regarder comme ça Mais du coup, je porte plusieurs sur la tête Justement comme un petit accessoire pour la tête, tu vois Et je le garde aussi Justement, je le garde dans ma voiture Mais du coup, maintenant, ça se retrouve dans mon sac Après, j'ai aussi mon portefeuille C'est un portefeuille de chez Mango Parce que mon ancien portefeuille Elle était dans un état terrible Donc j'ai envie de commander un portefeuille Une portefeuille Chez Mango Je ne dirais pas que c'est très important le portefeuille C'est justement que ça soit confortable pour moi Je ne fais pas autant d'attention comme à mes sacs Voilà, je ne dirais pas que c'est mon préféré Mais du coup, c'est confortable Et par contre, ça fait des points assez agréables, je trouve C'est une matière du serpent à l'imprimé d'animal Mais j'aime bien tout ce qui est imprimé d'animal et aussi motifs, serpents, ça me plaît Comment aider les écrime incola Mais je pense que ça ne se voit pas trop Voilà, là vous pouvez voir Il y a une partie pour les cartes Clairement, je n'ai pas toutes plus de cartes Du coup, les cartes que j'utilise le plus Maintenant, j'essaie aussi d'utiliser les applis Pour les cartes, donc pour ne pas garder toutes les cartes ici Là, j'ai aussi de l'argent Du coup, au côté, ici, j'ai aussi mon permis de continuer Mon passeport pour la voiture Du coup, c'est quelque part ici Et s'il y a une fermeture pour les petites pièces Il y a de l'argent aussi, dedans L'enfant de mon voisin s'est réveillé C'est pas bien Voilà Par contre, je trouve que ça, ça fait de bon prix Qu'est-ce que vous en pensez ? 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 Un masque ? Je pense qu'aujourd'hui C'est quelque chose qui est indispensable Donc il y a des endroits où on va marcher avec les masques Donc les endroits fermés Toujours avec un masque C'est que moi, j'ai plus peur parce que j'ai rien de rattraper Covid De me guérir Mais quand même, il faut respecter un peu Donc il y a des endroits où tu entres et on te demande de porter le masque Il faut toujours en avoir Je n'ai dans mon sac et dans la voiture Je ne sais pas comment vous les appelez Ah ça y est, c'est un petit crap Un truc pour les cheveux J'ai des cheveux longs donc j'ai toujours, toujours des trucs pour les cheveux C'est impossible que je n'en ai pas Soit ça, soit élastique Mais plus long les deux Je les ai achetés dans un magasin Je les ai trop 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 aimés C'est comme une papillon quoi Avec des petits cristalls Voilà Pour faire comme ça Donc on va laisser des petits cheveux romantiques J'espère que ça va sur ma tête Je suis des petites serviettes Petites serviettes mouillées Anti-bactériennes Ou anti-bactériennes Petites serviettes anti-bactériennes Je garde pas de gel dans mon sac Parce que deux fois ça s'est ouvert dans mon sac Après je garde plus de gel dans mon sac Mais dans la voiture Et ça s'appelle Cléopâtre Cléopâtre En fait j'ai aussi testé des serviettes anti-bactériennes toujours Pas dans mon sac mais dans la voiture toujours J'aime bien un tout petit peu le tour à avoir Vous voyez le tour à avoir pour Tous les gars J'ai clairement mes clés Elles se sont mes clés pour aller à voiture C'est un truc que je vais attacher pour ne pas les perdre C'est très indiant, je les ai achetés J'ai parfois Et mon clé est un peu cassé Donc je l'ai attaché Et c'est le seul clé que j'ai pour la voiture Donc faut que j'y fasse attention Ça s'ouvre Hop, comme ça Voilà C'est en fait c'est un Volkswagen Plus d'entre vous savez déjà que j'ai un Volkswagen Volkswagen Petal Coccinelle Coccinelle Si je me trompe pas ça s'appelle Coccinelle en français C'est un Coccinelle Bon ça Je suis ici mes clés pour l'appartement Avec un petit poison comme ça, un cuir Et je voudrais bien le changer et j'aime plus ça Mais j'ai justement pas le temps d'aller chercher quelque chose Si je trouve quelque chose qui me plait online, pourquoi pas J'ai aussi un truc comme ça J'ai aussi un truc comme ça Je sais pas si vous comprenez c'est quoi Mais c'est une... Comment appeler ? C'est une boîte quoi C'est une boîte où tu peux garder des choses Surtout pour l'hygiène Voilà C'est comme ça C'est comme ça Et j'ai aussi... Des... Ces trucs là Donc c'est très confortable de parler en... De parler français Parce que les prénoms de toutes les choses que je connais pas Ça devient un truc Un truc Ce sont des... Plaster... Plaster... Comment vous les appelez ? Si vous... Si vous... Si... La chose que vous vous attachez quelque part Si vous avez mal Donc vous 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 attachez Et là c'est autre truc C'est pour l'hygiène Je les garde toujours toujours J'en ai toujours dans mon sac C'est impossible que je n'en ai pas Justement j'ai décidé de vendre Cette boîte Pour ça C'est écrit Et là c'est écrit En russe Depuis la vie Elle n'a peut être préclat Les nouveaux Pour que il n'y a pas de barrière dans ta vie pour... Oh, des nouveaux courses et achievements. Comment on dit ça ? Ah, j'ai oublié. Pour, uh, for new discoveries and achievements. Voilà. C'est derrière la fille qui fait du yoga. On ne sait pas quoi, on fait du stretching. Et c'est écrit, you can do it. C'est assez réalistique ce que j'ai. Aussi des serviettes secs, c'est aussi sèches, des serviettes sèches. Avec une plastique. Trop moins, trop moins. Tout ça, j'ai toujours dans mon sac, ne vous inquiétez. Et ça, je ne dirais pas que je garde toujours mes petits accessoires, des fois. En fait, des fois, j'enlève aussi les accessoires et je les laisse dans le sac. Donc, j'ai des boucles d'arrêt, là. Et aussi ça. On m'a dit qu'est-ce qui s'est passé avec, euh, avec ce collier. Bon, il faudra après faire, refaire ça pour ouvrir le collier. Mais du coup, je, je porte, des fois, je porte quelque chose et après je le laisse, comme ça, dans le sac. Donc, laissez-moi vous montrer une des choses les plus importantes dans mon sac pour le moment. Oui, c'est un livre. C'est un livre de Monsieur Musée. Musée ? Alfred Musée. Alfred de Musée. Les Caprices de Marianne. J'avais même demandé de m'envoyer, de chercher ça avec moi sur les idées que vous m'avez envoyées. Les Caprices de Marianne en français. Et du coup, j'ai trouvé le livre. Mon Dieu, ça m'a pris pas mal de temps de les chercher. Je l'ai trouvé dans un coin très, très, très loin de la ville. Mais du coup, je suis allée pour le prendre. C'est les Caprices de Marianne en français et en arménien. Donc, du coup, vous avez, euh, comment dire, vous avez les deux, les deux langues à côté. Ici. Ici. Et ici. Et, euh. Et enfin, j'utilise. Euh. C'est toujours aussi ce qui est pour, qui sert pour, euh, ne pas, ne pas perdre la page. Voilà. Comme ça. Trop esthétique. Trop, trop esthétique. J'adore. Avec cette petite rose, celle-là. Petite, petite rose. Petite, petite rose. Petite rose, là. Voilà. En fait, Alfred Mu, c'est, 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 c'est un des écréments dont j'ai entendu moins parler. J'avoue. Que les autres écréments que je connaissais, même quand j'étais à l'école. Qui est demain passant. Celui-là. Balzac. Oh. Bah, Dumas. Hugo. Vraiment, il y avait des écréments plus connus. Mais ce dernier temps, j'ai commencé à découvrir de nouveaux écréments. Au début, j'ai retrouvé que la variante en russe de musée. J'ai lu quelques pièces de musée et elles m'ont bien 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 plu. Elles m'ont bien plu. Ah. C'est ça, le livre. Je voulais justement vous montrer aussi. Le livre, hein. Puisque j'avais trouvé dans la bibliothèque. C'est un très vieux livre. Ah. De 19157. La photo de Monsieur Alfred de Musée. Il est vraiment sympa, mais il est un peu vieux pour moi. Disons. Ouais, je suis un peu jeune pour lui. Bon. Vous pouvez, en fait, me recommander aussi les écréments que vous aimez. Les travaux que vous aimez. Peut-être des petites pièces. Je sais pas. Comme vous voulez. Et, en fait... Hanoi, j'ai lu aussi Hanoi. Et elle m'a plu aussi beaucoup beaucoup. Pourquoi ? Je m'intéresse à tout ça. Mon Dieu, je répète cette phrase pour la dixième fois en moins. Parce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de continuer cette vidéo. Alors vraiment. Parce que je vais avoir des cours de théâtre en français. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment vraiment plaisir. J'ai trop hâte. Donc, voilà. C'est ça. C'est ça la grande nouvelle. J'ai pas trop m'entendé à l'hérité. Comment ça s'est passé ? Comment j'ai vu tout ça ? Les annonces, etc. Mais je peux dire que moi, avant, j'ai cherché vraiment comment faire des cours de théâtre en France. Et du coup, tout ce que je cherchais fallait que j'aie un diplôme dans une institution qui concerne le théâtre dans le pays d'où je viens. Donc, c'était tout le temps un peu impossible et il y avait tout le temps des choses. Je vais vous raconter tout ça un tout petit peu après, dans une autre vidéo, peut-être en vlog. Mais ça, c'est la grande nouvelle. C'est pour ça que je m'intéressais beaucoup aux pièces. Et je commençais à un peu découvrir et ça me fait plaisir de découvrir aussi la culture française dans cette manière. Parce que tout ce qui est politique, tout ce qui est histoire, j'ai pas mal appris. Mais cette partie-là, c'est un nouveau monde que je découvre pour moi-même et c'est absolument intéressant pour moi. Et en plus de le faire en français, c'est comme deux fois plus, ça me fait deux fois plus plaisir quoi. Et que vous savez que j'aime bien le français. Et j'ai aussi mon planner. Bah lui, je vous dirai quelque chose qui me plaît faire tout le temps. Ce que vous pouvez pas trouver dans mon téléphone, ce sont les applications pour planifier la journée. J'arrive pas, c'est pas du tout pour moi. J'aime bien avoir quelque chose que je vais écrire. Ou je vais écrire. Ça me plaît mieux, en fait. Et là, j'ai un peu tout. J'ai tout, si vous regardez, j'ai pas mal de trucs. J'ai mes plans pour la journée. J'ai des choses que je ne dois pas oublier. J'ai des idées ici, écris. Qu'est-ce que j'écris encore ? J'ai aussi des fois, si quelque chose me dérange, etc. J'écris aussi parce que j'ai senti que ça m'aide beaucoup à écrire les choses que j'ai dans ma tête. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément, vraiment énormément. Donc, s'il y a quelque chose qui me dérange, j'ouvre. Même si je me réveille avec une idée qui me dérange le matin, j'ouvre, je prends mon stylo et j'écris tout simplement. Et j'ai l'impression que j'enlève toutes ces idées, toutes ces pensées, je les mets sur le papier et je m'en débarrasse. Et c'est magnifique parce que ça me donne une sorte de soulagement. C'est pour ça que j'ai ma vie dedans. Peut-être que ça va être bizarre parce que vous allez y retrouver des conversations que j'ai faites avec moi-même. Mais ça m'aide aussi à m'analyser, à faire des petites remarques, à faire des petits signes, je ne sais pas. Il y a tout. Planifier ma journée, avoir quelques numéros, écrire quelque chose que je ne dois pas oublier. Maintenant, je participe à un projet, donc il y a les trucs concernant le projet, si j'ai des devoirs à faire. Voilà, c'est ça, c'est avec les lamas. Et je pense que je vais acheter un autre. Mais je suis sans doute une personne qui a plus besoin d'écrire les choses ici que dans un cahier, quoi. Dans ce portable, désolée. Dans ce portable. Dites-moi dans les commentaires comment vous êtes. Est-ce que vous préférez écrire des trucs dans des planners où, justement, ça ne va pas dans votre portable ? Parce que dans mon portable, j'écris presque rien, quoi. Des fois, j'écris ce que je dois acheter, quoi. Mais rien de plus. Je peux même voir. Parce que quand j'écris, j'écris ça dans mes notes. Il y a quelqu'un qui douce. Oh, c'est mon voisin qui douce. Il est vraiment un gars très particulier, d'une façon assez particulière. Elle m'a dit, ah, salut, je suis Jeanne. C'est bizarre. Il me fait rire à chaque fois, elle me dit bonjour. J'ai aussi une poudre avec moi toujours. C'est une poudre de chez Pupa, mais que j'aime trop. C'est une marque italienne. Que j'aime trop 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 trop. Mais du coup, du coup, je veux vraiment une poudre qui va être aussi belle. Peut-être chez Chanel, ou chez Dior, ou chez Clarence. Mais une poudre qui va être, que je vais sortir de mon sac et qui va avoir un bel emballage, quoi. Mais c'est une des poudres que j'aime bien. Et ce dernier, je ne me maquille pas trop. Donc, la poudre, c'est quelque chose que j'utilise pour mon visage beaucoup plus souvent. Et j'ai aussi ma petite trousse de poudé que j'utilise, que je garde dans mon sac. Mais que je sors aussi très souvent de mon sac parce que j'ai presque tout là, des produits que j'utilise. Maintenant, je ne me maquille pas trop. Vraiment, après Covid, je ne me maquille pas trop. Que j'ai des petits trucs comme un petit concealer pas vraiment fort pour appliquer sur mes yeux. Ça, c'est un contour blush. Que j'aime bien. Voilà. Ça, j'utilise assez souvent tout simplement parce que je suis quelqu'un de pâle. Si j'utilise à rien, je vais être pâle, 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 pâle. Vraiment. Du coup, mon blush, c'est un concealer suédois. Vraiment à bon prix. C'est justement pour le finir. Voilà. Mais c'est pas mal. Ça ne couvre pas beaucoup de choses, mais c'est léger. Ça me plaît. Je veux aussi finir mon concealer de chez Saint Laurent, tout chez Clare. Radiant Touch. Oh, que beaucoup de personnes aiment, mais je ne dirais pas que c'est mon préféré, justement, pour le finir. Même si il y a des produits de chez Saint Laurent que j'adore, mais pas ça. J'adore ça, par exemple. C'est un peu ma lèvre. Regardez l'emballage. C'est magnifique, mais aussi la qualité. Et comment... C'est comme des bonbons. Mes deux bonbons bonbons. J'adore. C'est comme un peu ma lèvre. J'ai aussi un petit rouge à lèvres, comme ça. Ça se voit presque sur la bouche parce que ça a une couleur très, très, très naturelle. Ça se voit presque pas. Et ça, je change des fois, donc je ne dirais pas que c'est mon préféré comme le truc de chez Saint Laurent. Et j'ai quelques petits crayons blancs encore de chez Isadora. De petits crayons à lèvres Isadora. Il y a deux marques russes, comme ça, qui vont finir. Elles sont toujours des couleurs assez nudes. Et j'ai aussi un petit miniature de chez Chanel pour mascara. Voilà. Et je l'aime bien vraiment. C'est dans le chaos. Et c'est vide, là. C'est vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est tout. C'est tout ce que j'ai dans mon sac. Vraiment. Si je n'ai pas quelque chose dans mon sac, alors je vais l'avoir dans ma voiture. Même, je vais vous dire très souvent, quand je prends un petit sac, j'ai aussi un autre sac que je prends, pour moi, plus grand et que je laisse dans ma voiture dans le chaos. Donc, vraiment, je dis comme ça. Donc, vraiment, je dis comme ça, pour maintenant tout ranger dans le sac. Mais c'est jamais rangé, quoi. C'est comme tout jeté dedans. Plus. Et il y avait un petit chocolat là. Mais j'avoue que je n'ai pas toujours du chocolat dans mon sac parce que je n'ai pas du grand pain de chocolat. C'est fini. C'est plus rangé. Mais du coup, c'est vraiment mon sac. Il est presque jamais fermé parce que je prends la voiture avec moi. Donc, je ne prends pas le métro ou quelques autres types de transports pour avoir peur. Voilà. C'est vraiment mon sac hyper réalistique. Toute ma vie dedans. Presque toute ma vie. Une partie de ma vie dedans. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Ça m'a plu aussi. Sauf que vous ne voyez pas tout ce qui se passe derrière la vidéo. Il y avait pas mal de bris et je me suis arrêtée pas mal de fois pendant la vidéo. Mais quand même, ça m'a fait plaisir de vous le faire. J'espère que ça va vous plaire. Je vous envoie de gros bisous. Prenez soin de vous. Et aujourd'hui, je vais aller voir un film. Même si je l'ai déjà vu. Comme la première de ce film en janvier. Mais avec peu de personnes. C'était un peu plus VIP. Et puis maintenant, ça va être dans le cadre d'un festival du cinéma. Prenez soin de vous. Je vais prendre du thé là parce que j'ai roi. Et je vous dis à très très vite. À très vite.